Oui, merci M. le Président. Oui, comme l'a dit Mme la Vice-présidente, cet observatoire a comme objectif principal de produire des données, des informations sur le montant du loyer du secteur privé. Il a à ce titre un rôle essentiel, comme ça a été dit, et notamment pour avoir une vision des prix pratiqués dans les différents secteurs de la région urbaine grenobloise, et surtout pour définir, ajuster, évaluer les différentes politiques et nos différentes politiques du logement. Je rappelle que l'objectif est d'offrir un logement pour tous, adapté à ses besoins, mais aussi à ses ressources financières. Donc, comme cela a été dit, cette délibération a trois objectifs. Le premier, ce que je retiens, c'est d'acter le bilan des trois premières années d'observation. Et, bon, même si Mme la Vice-présidente l'a dit, il y a des disparités, tant du point de vue géographique, mais aussi par rapport à la taille des logements, il y a quand même un élément de satisfaction qui est de constater que le prix des loyers est stable sur la région urbaine grenobloise, en moyenne. Et je crois que c'est un élément important par rapport à un certain nombre de métropoles dont on parle beaucoup actuellement. Alors, effectivement, cette stabilité, elle nous oblige à persévérer et à poursuivre nos politiques, à la fois de production de nouveaux logements sociaux, parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans un rapport d'offre et de demande en matière de logement. Et plus on produit du logement public à prix modéré, plus, de fait, le marché s'ajuste et les propriétaires privés sont obligés de modérer eux-mêmes leurs propres loyers. Donc, ça, c'est un premier point. Mais, à l'inverse, effectivement, le constat d'une efficacité énergétique moyenne des logements du parc du secteur privé doit aussi nous obliger à persévérer, notamment dans le service public de l'efficacité énergétique, dont on parlera tout à l'heure, et notamment vis-à-vis de la rénovation énergétique des logements et des aides à la rénovation du parc privé. Voilà, donc, ça, c'est un premier élément. Donc, c'est avoir la connaissance et acter ça pour poursuivre, amplifier nos politiques. Ensuite, les deux autres objectifs ont été rappelés, mais je ne commenterai pas forcément, mais l'agrément est effectivement important, à la fois pour pérenniser la participation de l'État, mais aussi pour pouvoir à la fois contribuer aux données nationales, mais aussi se nourrir des données des autres observatoires, ce qui est important. Et puis, l'animation d'un comité de milotage partenarial est aussi très important, parce que dans cette démarche-là, effectivement, nous, Métropole, avons notre place, mais à la fois les agents immobiliers, l'ensemble de la profession, l'État, doivent également apporter leurs contributions. Je vous remercie. Merci.